Alors cette coiffe du coup qui est un peu plus voyante, un petit peu plus voyante et un petit peu plus lourde aussi, un petit peu plus particulière, c'est une, ça s'appelle une Chapska, donc c'est une coiffure qui est d'origine polonaise, et donc qui était portée essentiellement par les lanciers polonais, qui était une unité également, qui faisait partie de la garde impériale. Donc c'est une unité de cavalerie de choc que Napoléon gardait avec ses grenadiers à cheval de la garde et ses chasseurs à cheval de la garde. D'accord, je vais suivre. Alors il y a aussi un, en off, tu m'as parlé des épaulettes, donc c'est une authentique perte d'épaulettes de général. Voilà, qui était portée dans les trois vampires, voilà. Ça c'est impressionnant. C'est un général de division, elles sont authentiques. Oh là là, c'est dingue, on remonte le temps. On remonte le temps, tout à fait. Alors, du coup, on va continuer je pense avec l'habitement, puis après on ira voir les petits objets. Donc un habit de chasseur à cheval de la garde, donc c'est un habit que l'empereur aimait beaucoup, puisqu'on a une petite femme juste à côté de lui. L'empereur portait un habit souvent de chasseur à cheval de la garde pour rendre hommage à son unité de base. L'escorte de l'empereur, partout où ils se déplaçaient, était essentiellement fournie par les chasseurs à cheval. Et par tradition, ils portaient une redingote absolument identique. D'accord. Et donc ça c'est la redingote qui servait plus pour les tenues de sortie, mais qui était également portée en grande tenue. Et en campagne, ils portaient les chasseurs à cheval ce qu'on appelle un dolman. Donc c'est une veste avec plein de grandes bandes. Voilà, c'est une protection entre guillemets qui servait à Paris éventuellement et tout ça. Ah d'accord, ça avait son utilité. D'accord. La coiffe, moi il y a, c'est les épis. Ah, moi je... C'est des petits détails, hein, mais... C'est des petits détails, donc c'est un bitorme aussi de la garde. Oui. Les épis de blé, c'est un petit souvenir un peu personnel qu'on a ramassé lors du bicentenaire de la bataille de Waterloo en 2015. Et comme à l'époque les troupes se sont battues dans les champs de blé qui n'étaient pas coupés, on a tous pris un petit souvenir, un petit épis de blé du lieu où on a passé en 2015. D'accord. La suite des coiffures, donc les coiffures qui sont portées en grande tenue et en bataille, et comme ils sont au cantonnement, au repos, on a ce qu'on appelle un bonnet de police. C'est celui-ci ? Ce sont les ceux d'à côté. Ah, mais c'est aussi une question d'orconne et qui, sur cinq, je prends le typique des troupes polonaises. Ce qu'on appelle la confederata, c'était très porté et prisé par les officiers. Je vois que les polonais, ils aiment la coiffe carré. Et donc la mode, elle s'inspirait également des troupes étrangères. Et donc il y a beaucoup d'officiers français ou d'orignes polonaises qui ont porté cette coiffure en revue. Et les autres, donc, ce sont ce qu'on appelle des bonnet de police. Donc c'est l'ancêtre du calot qui sont encore portés à l'heure actuelle dans les tenues sorties par les troupes de l'armée française actuelle. D'accord. Voilà. Donc pareil, les couleurs correspondent aux uniformes, etc. Quand il y a beaucoup de broderies dorées, c'est donc un officier. Ça, c'est un volet de police d'infanterie ligne, de fantassins, tout simple. Et quand c'est pour un officier, voilà, on a des broderies dorées. Des broderies, voilà. De la gance d'or. Donc ça, c'est un officier de la garde. Et comment on arrive à avoir une collection comme ça ? C'est ça qui me surprend. Ça, c'est la couture faite maison. D'accord. Donc c'est vraiment des... C'est refaites. Voilà. D'après les règlements. D'après des photos d'origine. C'est-à-dire qu'ils servaient aux musées de l'armée invalidée. Ou dans des musées étrangers comme le musée de Monson. Et les grands musées qui ont des pièces qui datent de l'époque. Maintenant, on a fait ça absolument intrudable. Oui, bien sûr. On le confectionne de la même façon. De la même façon. À la main, avec des tissus rapproches de cette époque. Et le galonnage qui est refait par des professionnels qui travaillent au profit. Soit des gens de la Constitution, voire de certains musées naturels. D'accord. Donc maintenant, on va passer aux petits objets. C'est la curiosité. Quand je l'ai visité un petit peu avant notre entretien, ça, ça m'a impliqué. Alors, ça vient d'eux, déjà d'eux. C'est une petite collection que j'ai faite en 30 ans. En 30 ans ? En 30 ans. D'objets qui ont été trouvés sur les différents champs de bataille, en grande partie de l'aube. D'accord. Donc on a des petits objets, parce que les gros objets ont été ramassés depuis longtemps. Oui, bien sûr. Les petits objets, donc des boucles à chaussures, par exemple. Sur les chaussures, il y avait des grosses boucles, ça s'en venait. Des boutons, essentiellement. Chaque régiment avait son propre bouton avec le numéro auquel il appartenait. Ce qui fait que ça donne une grande variété de boutons. Voilà. Des morceaux de plaques, des morceaux d'ornements, d'équipements, des petits objets de la vie de tous les jours, comme la petite serpe qui servait certainement à un soldat à couper des graines, des choses comme ça. Un reste de cuillère, des petits ornements de boucles, des morceaux de jugulaire, de coiffure qu'on a ici, qu'on retrouve sur l'échacot, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure. Une très rare boucle de bretelles de pantalons. De bretelles de pantalons. C'est un objet qui est absolument fantastique. Il est très très dur à trouver, c'est le seul. Voilà, d'accord. Ils étaient en espèce d'alliage ou de fer, et en général, c'est très très habillé. Oui, on voit que le temps a passé. C'est vrai. Donc ils sont dans leur état de découverte. De découverte, bien sûr. Ils ont fait 30 ans de recherche. C'est ça, c'est dingue. Mais d'où vient cette passion, justement, de... Il y en a beaucoup des passionnés d'histoire, mais pourquoi cette période plus précisément ? C'est une période qui est intéressante, puisque c'est très varié, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'objets différents. Une fois qu'on a mis le doigt dans le bon âge, on peut en savoir plus, et petit à petit, on se lance dans les recherches. Dans les recherches. Voilà, il y en a obligé de trouver toujours plus. C'est ça. C'est l'intérêt de la collection. Voilà. Comme les collections de parmes. C'est ça, voilà. C'est une passion. Donc, on va continuer un petit peu notre voyage. Donc, là... Une tenue d'un fantassin de l'infopriding classique qu'on a pu rencontrer en 1814 ou en 1815. Et par terre, on a mis une petite partie des petits équipements, on va dire, personnels que pouvait emmener le soldat. D'accord. En particulier, son sac à dos, qui est fait en peau de vache. Voilà, justement. Ce qui rend plus ou moins étanche. D'accord. Des petits ustensiles. Donc, il a une paire de sabots. Et les sabots, voilà. Les célèbres. L'armée française, c'est 95% de gens qui sont issus de la paysanne ronde. D'accord. Donc, les gens sont habitués à marcher en sabots. Ils se déplacent en sabots. Ils savent préparer les sabots. Oui, ça fabriquait des sabots et c'est beaucoup plus simple que la chaussure. C'est simple, mais ça ne doit pas être très confortable. C'est une chaussure de repos. À l'époque, on savait marcher 50 km avec des sabots. Ce qu'on n'est pas capable de faire à l'heure actuelle. Voilà, parce que c'est... On a l'habitude d'avoir des chaussures confortables du XXIe siècle. Maintenant, on est habitué à notre confort. Le paysan marchait avec des sabots. D'accord. Des petits objets, sa chemise en lin, sa culotte, le nécessaire de nettoyage dans une petite sacoche. Bien sûr. Son assiette, quand il en a une... C'est une gourde ? Voilà. Ça, c'est impressionnant. Idem, au XIXe siècle, on sait fabriquer des gourdes avec des légumes, comme cette coloquine, qui est donc séchée, vidée et qui sert de gourde, qui est facilement fabricable par le soldat, puisque c'est un ustensile qui n'est pas fourni par l'armée. Dans l'armée française, on ne donne pas de gourde. C'est qu'on voit que le soldat, il se dépouille de A à R. C'est soit des bouteilles en vin, des bouteilles en verre, soit des coloquines, comme on sait s'abriquer à l'époque. D'accord. Et en ustensile pour manger, il n'a qu'un seul objet, une cuillère. C'est la seule chose qui est donné... Non, c'est lui qui... C'est lui qui se débroute pour trouver sa cuillère. Et il n'y a pas de forchette, il n'y a pas de couteau. Donc c'est le système B. Et on mange avec une cuillère dans la grosse gamelle avec tous ses copains de la section. On a sa cuillère et chacun son tour, on vient chercher une cuillère de soupe. C'est comme ça que ça se passe. Le grand récipient. Le grand gamelle où on fait la soupe pour... Ah, c'était pas le récipient qui était utilisé quand même pour le régiment complet, rassurez-moi. Pour la section. Pour la section, oui, c'est 10, 15 personnes en gros. 10, 15, d'accord. Et ils font la tambouille. On va faire ça comme ça. Et on vient plonger sa cuillère, chacun son tour. Chacun son tour. Et on mange avec ça. D'accord. À côté, on a quelques petits échantillons de boulet de canon. De boulet de canon. On en a un gros qui est là. Celui-ci vient de la bataille de la Rotière. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Voilà, donc c'est les différents projectiles. On s'échange sur un champ de la taille à l'époque. Donc ça passe du boulet aux petits biscayens qui sont sur la table et donc à la batte de fusil qui est en plomb, en ronde. C'est les petites boules blanches. C'est ça, voilà. Donc ça, ce sont des balles de fusil qui viennent très, très lourdes. Voilà. 22 mm. Impressionnant. Voilà, c'est ce qui est conçu dans une cartouche pour pouvoir tirer sur l'ennemi. Voilà. Voilà. Ça devait faire des dégâts quand même, hein ? Oui, oui. Bon, la portée du fusil, c'est 50 pas. Ah, d'accord. Après, c'est très alléatoire. Déjà, 50 pas, il faut être un très lourd. Oui. D'accord. C'était vraiment l'ancêtre. Voilà, c'est l'ancêtre. Voilà. C'est le premier cartouche. Voilà. Voilà. D'accord. D'accord. Eh bien, je pense qu'on va passer à une autre période. Eh bien, on est parti. Je vous suis. Sous-titrage ST' 501